Bonjour à tout le monde, donc si j'ai bien compris, je suis un des derniers qui est entre vous et le déjeuner. Et donc il me reste juste à résumer une semaine de Cannes Lions en 15 minutes. Alors donc rapidement, quand on parle du future of digital advertising, ce que ça tombe bien, c'est le même future pour digital publishing. Chez Pris-Saint-Média, nous aimons bien de ne pas opposer publicité éditoriale. Et d'ailleurs, les recettes sont les mêmes, c'est-à-dire le mariage entre créativité au journalisme d'un côté, et la technologie et la data de l'autre. Et ça, on a déjà vu depuis quelques années, donc la tech qui rencontre la créativité, mais cette année encore plus purgée. Il y a beaucoup de catégories qui ont sauté, beaucoup plus reconcentrées sur l'essentiel. Et in fine, pour vous résumer ma présentation tout au début, le but est vraiment de laisser un impact commercial, c'est-à-dire changement de perception et ou de comportement. Donc comment il peut venir ? Trois méga-trends qu'on observe. Le premier, le good advertising, c'est-à-dire vraiment les marques qui prennent la voie pour les grandes causes, qui changent notre société, et le consommateur attend à ce que les marques changent notre société pour le meilleur. Le deuxième, c'est le hack advertising, c'est-à-dire de twister, de s'infiltrer, ou de vraiment changer les codes et le système existant, pour justement un but aussi là, bien précis. Et le dernier, donc le tech advertising, c'est-à-dire vraiment utiliser la technologie partout pour laisser un impact beaucoup plus fort. Alors qu'est-ce qui nous a marqué ? Premier trend ici, c'est le fan advertising, ou un peu brand advocacy, c'est-à-dire vraiment faire de vos fans, de vos clients, en co-construction des co-créateurs de votre publicité, voire de votre expérience de marque. Alors, ici on le voit, notamment la génération Z, c'est-à-dire les plus jeunes, qui sont très aussi sur les réseaux sociaux, attendent effectivement à ce qu'ils peuvent rentrer sur votre marque. Donc ici, un premier cas qu'on a piloté en B2B avec Nespresso et Prisma Media, où on a créé une plateforme co-working, coffee working, qui s'adresse justement aux managers pour célébrer la convialité et l'épanouissement au travail. Et Dieu sait, c'est important, avec un dispositif véritablement 360, c'est-à-dire une campagne native et display adressée au manager, complétée par un dispositif emailing, social, et aussi dans le print, dans management, avec une partie des abonnés directement adressés avec une édition spéciale. Donc ce qu'on appelle chez nous un peu les contenus liquides, qui s'adaptent en fait aux différents touchpoints avec la cible. Un autre cas, ça c'est ici la vidéo, bon on va la sauter comme j'ai que 15 minutes, ici donc un autre cas avec Xbox, où Xbox se demande comment on peut vendre des manettes de jeux vidéo plus chères, ils n'y arrivaient pas, donc du coup ils ont fait appel aux fans de designer les consoles, et il y a je pense que 250 consoles qui étaient designées, ici donc la console Minions, ou à droite la console Donald, et il y avait d'autres en rose pour justement soutenir la cause du concert de sein, et avec des ventes et une valeur donc absolument explosée, parce que c'est les fans qui ont fait la promotion de ces déclinaisons de produits. Là encore aussi, j'essaie d'aller vite. Ici c'est un cas qui m'a beaucoup marqué, parce que vous connaissez toute cette expérience du burger, qu'on voit parfaitement photoshopé, et on ouvre la petite boîte, et c'est pas tout à fait la même tête. Et donc ici c'est un cas du hack advertising, ça veut dire les codes classiques de la publicité twistés, par des photos authentiques des fans, qui ont posté l'expérience McDo, donc affiché sur le panneau derrière le comptoir, quand vous commandez votre burger. Je trouve ça super génial, parce que justement ça casse la distance avec la marque, évidemment les photos étaient curées, on va dire choisies par le marketing team de McDo, mais néanmoins on starifie les fans, et on en fait une communication au service de l'expérience de la marque. Un autre cas avec Honda ici en Belgique, où Honda est clairement une marque challenger, ils n'ont pas beaucoup de concessions, une concession par an coûte à peu près 1 million d'euros, ils n'avaient pas les moyens de lancer vraiment un réseau dans ce marché, ils sont challengers, donc ils ont choisi quelques fans pour installer une concession éphémère chez eux à la maison. Donc ils montent les kakemonos, le modèle effectivement devant est le modèle de leur client, et le client, le fan de la marque, fait l'argumentaire, présente sa voiture, et dit pourquoi vous n'en achetez pas, et évidemment intéressé sur les ventes avec une commission, je trouve ça génial. Et si aussi très intéressant avec CarSales sur cette auto-add, ou au lieu de juste poster sa photo parfois un peu pourrie de sa voiture d'occasion, en essayant de la vendre, ici donc CarSales propose des kits de marketing vidéo, où je pense qu'on pouvait choisir entre 3 kits, donc ici c'est un peu le kit SUV avec un baroudeur qui catche un crocodile, mais il y en avait aussi une déclinaison familiale, et une autre pour les personnes plus âgées, où en fait vous avez un kit marketing, dans lequel vous intégrez votre photo propriétaire, et vous pouvez lancer une campagne vidéo, pour faire savoir, je suis là pour vendre à ma voiture. Ok, je zappe aussi la vidéo, pour rester longtemps. Deuxième méga trend, dont donc le tech advertising, clairement la fusion avec la voix, la partie ARVR, et la partie intelligence artificielle, donc littéralement, on commence à de mieux en mieux connecter, hommes et machines, au service du commerce. Ici donc une technologie, qui se base vraiment sur la voix, comme quatrième canal de vente, vous connaissez l'assistant personnel, donc après on va dire le retail, le brick and mortar, le e-commerce, le m-commerce, arrive maintenant le V-commerce, the voice commerce, très important. De plus en plus personnalisé, donc vraiment on essaye d'aller dans le one to one, et la partie ARVR, chez Prisma on appelle ça le XR, ça veut dire la cross-réalité, de plus en plus mélangée, entre donc le monde du cyber, et le monde réel, avec des expériences amplifiées. Quelques exemples, ici donc dans Néon, une campagne pour Absolute Vodka, où Néon maintenant, dans le print, systématiquement, c'est les numéros augmentés en VR, c'est-à-dire vous pouvez avec votre smartphone, ou avec un cardboard, amplifier l'expérience, avec justement des graphismes, des vidéos, etc., qui sortent littéralement de votre magazine, et ici donc adaptées à une publicité de Absolute. Là aussi, j'essaie de rester dans le temps. Ça c'est excellent, donc là encore, je pense que c'était pareil en Belgique, où Volvo, recrute des techniciens, de voitures, et fait de la voiture, en fait pas seulement le lieu, ou à lieu l'interview, mais la voiture interview le technicien. Donc il s'asseoir dans la voiture, je vous invite à voir la vidéo, quand vous avez un peu plus de temps qu'aujourd'hui, où la voiture lui pose des questions, en plus avec une reconnaissance visuelle, elle voit s'il a une chemise rouge, donc elle fait une petite blague, elle pose des questions sur la voiture, et donc on remonte pas mal d'interviews, la première round, pour ensuite passer dans une deuxième round d'interviews, sur les techniciens, qu'on va vraiment considérer, pour le recrutement, et tant qu'à faire, comme c'est assez révolutionnaire, ils en ont fait une campagne au grand public, parce qu'effectivement, c'est la voiture qui recrute son technicien. Voilà, hop, sur la partie voie, ici un cas, donc qui va bien dans le sens qu'elle dit Karine, sur les communautés émotionnelles, parce que les sociétés aériennes, qu'est-ce qu'ils vont ? Du transport ? Non, pas vraiment, ils rapprochent des gens, surtout les vols autour de Noël, où tout le monde voyage pour voir ses chers, et ses bien-aimés. Donc ici, ce qu'ils ont fait, c'est deux sièges de société aérienne KLM, ici installés dans l'aéroport à ski-pole d'Amsterdam, où deux personnes pouvaient parler avec une traduction en temps réel, pour se faire les voeux de Noël, à un inconnu d'une autre langue, qui est juste assis face à lui, et un petit hug d'amitié pour renforcer l'émotion. Vous connaissez le Ice Bucket Challenge, vous vous souvenez ? Sur la maladie ALS, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais vous voyez ce que je parle, où les muscles se réduisent. Cette maladie, qui avait déjà cartonné à l'époque avec le Ice Bucket Challenge, va plus loin ici, avec la synchronisation de la voix humaine, de la personne, qui de petit à petit, va réduire pas seulement ses muscles, mais à un moment donné, arriver à plus parler. Vous connaissez un cas très célèbre, qui est Stephen Hawking. Et donc, c'est des voix humaines, donc intégralement synthétisées, où en fait, la personne qui arrive à ce stade, malheureusement, va pointer avec ses yeux, vers une lettre, et va construire sa phrase qu'il va dire. Et ce n'est pas une voix ordinateur, absolument inhumaine, qui va parler, mais c'est sa voix, qu'il avait quand il pouvait encore parler. Donc ça fait un peu cher de poule. Donc on va vite. Sur la partie, réalité augmentée. Ici, encore un cas aussi, dans le good advertising, donc pour les grandes causes, donc les aveugles, ici, avec Neurodigital, Géométrie, Global Prague, l'ont cette campagne, parce que c'est des personnes, donc aveugles, qui avec ces gants, peuvent ressentir des œuvres d'art, comme s'ils les touchaient. Donc c'est une expérience, réalité virtuelle, mais, comment dire, haptique, tangible. Ici, donc la tête de Nofreté, donc la grande reine égyptienne, ou comme s'il était au musée, il peut la toucher. En plus, on ne peut même pas la toucher, donc il est même en avance. Ici, un cas aussi, pour le good advertising, donc pour les petits, en fait, qui ont évidemment peur de vaccination, une réalité virtuelle, avec une bande dessinée, qui raconte tout un storytelling, en fait, avant le vaccin, comme quoi, tu vas être plus fort, c'est un poison magique, etc., et au moment où la pique arrive, le petit, en fait, il a hâte à ce qu'il soit plus fort, et donc la peur est sacrément réduite, et l'expérience, pour les plus jeunes, se passe positivement. Aussi, voilà, un film qui est très touchant. Donc ensuite, on arrive vraiment dans le retail-tainment, ou la partie augmented omnicanal, donc vraiment le retail, le brick and mortar, qui essaie, via le digital, d'amplifier l'expérience, pour aussi faire déplacer encore les gens, parce que, vous savez tous que l'e-commerce, évidemment, menace le retail, donc les deux se rapprochent, ici, dans quelques informations aussi, sur l'achat, on va dire, qui entre le monde réel, et le monde virtuel, se rapproche, les mix des différents points de contact, via la technologie, et pour mieux engager le consommateur, et notamment les plus jeunes, ils ne viennent plus juste dans une boutique, pour acheter quelque chose, il faut les faire vivre quelque chose, faire ressentir l'émotion. Donc ici, quelque chose qui ne sera sûrement pas possible en France, au Brésil, ici, donc, des test drives de Volvo, où la personne ne sait pas qu'elle a enregistré, et en fait, juste deux minutes après, en fait, en temps réel, les photos et les images vidéo, sont remontées, dans le flux advertising de la marque, pour montrer à quel point, les gens adorent de conduire, de faire un test drive dans une Volvo. Donc, je pense qu'avec RGPD, ce ne serait pas forcément recommandable, en Europe. Ici, donc, avec Paypal, dans un flea market, donc un marché de puces, où en fait, Paypal installe, entre guillemets, un canal vidéo, et présente les différentes vendeurs, et les gens peuvent, de la maison, faire les puces, comme à Saint-Ouen, que vous connaissez, sans se balader, de la maison, et le paiement hyper facilité. Ici aussi, une expérience assez marquée, entre le gaming, et on va dire le sport, donc, bon, ce n'est pas dans la boutique Nike, mais c'était devant, ici à Los Angeles, où en fait, donc les jeunes, se connectent, via cette construction, pour animer un avatar, de jeux vidéo, et sauter, vraiment, comme ils le font, en fait à gauche. Pour une expérience, donc, qui cause la sueur, et les émotions très fortes, et une collecte data, s'il me semble, pour une inscription, dans un fichier, et les relancer, comment vous avez vécu, cet événement, et est-ce que vous avez envie, d'acheter des baskets Nike. Ouais, là, c'est une vidéo. Donc, voilà, j'ai tenu, dans le temps, ce qui était très important, et j'ai juste envie, de finir, vraiment, sur ce message, de absolument, pas opposé créativité et technologie, et surtout, pour un but très clair, parce que sinon, l'innovation non orientée, ça ne s'appelle pas le progrès, et nous, on cherche le progrès, chez Prisma Media, surtout, avec une approche conseil, et toujours, avec les contenus. Merci beaucoup. Merci Philippe.